RMC chez vous, on part tout de suite en Bretagne. Nouvelle semaine, nouvelle ville, vous connaissez le principe, tous les matins après le journal de 7h, on pose nos bagages dans une ville, dans une région, pour toute la semaine. Et cette semaine, nos reporters Caroline Philippe et Martin Cadoret ont posé leur valise à Brest. Le Finistère, c'est là qu'il y a le plus d'élevages porcins en France. Bonjour Caroline Philippe. Caroline, vous êtes en direct de Brest pour RMC. Dans le département, la filière est confrontée à des décisions administratives et c'est ce qui nous a vraiment intéressé, des décisions administratives qui ont des conséquences économiques. Oui, c'est le cas à la ferme de Carville-Avelle, nom de loin de Brest, chez Guillaume et sa femme Séverine. Ils sont agriculteurs ici depuis 15 ans, ça marche très bien. Et pourtant, ils vont arrêter à la fin de l'année. Ils produisent, transforment et vendent leurs cochons directement à la ferme. Des cochons haut de gamme nourris, attention, au lait de vache qui finissent dans des assiettes de restaurants étoilés. Le problème, c'est qu'ils doivent clôturer leur élevage en plein air pour respecter de nouvelles normes européennes. Et ils ne peuvent pas assumer les investissements. Avec Martin Cadoret, nous avons rencontré Guillaume et ses cochons. Entre les friches et les bosquets, quelques dizaines de porcelats se baladent librement sur l'exploitation de Guillaume. Il en avait auparavant des centaines. Je suis en train d'abattre au fur et à mesure tout mon cheptel parce que je ne peux pas me mettre aux normes européennes. On me demande de clôturer tous les terrains. On ne pourrait pas répercuter ça sur le prix de vente. Ce serait trop élevé. Sans compter qu'il n'est pas propriétaire de tous les terrains sur lesquels pâture ses bêtes. Il faudrait tout racheter, installer des grillages de 2 mètres de haut. Coût de l'opération 500 000 euros, impossible. Alors que tout fonctionnait très bien jusqu'ici. On avait trouvé un marché supplémentaire qui nous permettait d'augmenter un peu le chiffre d'affaires et on pouvait rembaucher un mi-temps. Pendant 15 ans, on est parti d'une idée. On a mis en place, on a prouvé, on a développé, on a vendu. Et après, on vous met une balle dans la tête. Des contraintes pour limiter les risques de transmission au cheptel de la fièvre porcine. C'est une saleté, cette maladie. Il faut prendre ça au sérieux. Mais de là à prendre des mesures aussi extrêmes, il n'y a personne qui vient de pays contaminés ici. Ça reste clos, c'est du circuit court. Donc pourquoi nous emmerder, nous ? Ce n'est pas mon petit élevage traditionnel qui va contaminer toute la Bretagne. Mais Caroline, ces normes, ces investissements, ils sont obligatoires pour tout le monde ? Oui, c'est un confinement pour les bêtes, en quelque sorte, comme on l'a vécu tous très récemment, pour empêcher des sangliers sauvages malades de venir contaminer les cochons de cet élevage. Car si un cas est détecté, c'est tout le cheptel qui est abattu. Alors vous imaginez le risque de pénurie de viande si la maladie touche de gros élevages plus intensifs. Alors certes, le plein air qu'on a vu là, c'est marginal. C'est moins de 5% des élevages de porcs ici en Bretagne. Mais ces mesures prises par l'Europe sont indispensables, nous dit la Chambre d'agriculture en Bretagne. Personne, personne, personne ne doit s'en exonérer. Selon le responsable de la filière porc, cette maladie, cette fièvre porcine va finir par arriver. On ne sait juste pas quand. Elle sévit pour l'instant dans l'Est de l'Europe, en Pologne, en Roumanie, mais aussi en Allemagne. Alors les travaux, on l'a entendu, sont très lourds pour les agriculteurs, mais ils sont aidés à hauteur de 25% des sommes investies et dans la limite de 100 000 euros. Mais cette aide, ce n'est pas assez pour Guillaume et sa femme qui donc, eux, ont décidé de tout arrêter. – Témoignage bouleversant que vous avez recueilli de Guillaume sur cette exploitation. Merci Caroline Philippe, vous étiez donc en direct de Brest avec Martin Cadoret, suite de notre série RMC chez vous en Bretagne. Rendez-vous demain après le journal de 7h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada